Bonsoir, bienvenue, Hélène Derklonville, HEC Executive Community. J'ai le plaisir de vous proposer ce soir cette masterclass sur les clés de succès des modèles de plateforme. Et c'est Chariane Benstali, la présidente du chapter Algérie, qui va vous présenter les deux intervenants. A toi, Chariane. Bonsoir à tous. On est ravis d'avoir aujourd'hui avec nous Laurence et Nouradine. Pour ceux qui ne sont pas d'HEC Paris, on ne présente plus Laurence à HEC. C'est une enseignante chercheuse en stratégie, elle-même diplômée d'HEC grande école en 1993 et docteure de l'IAE à Aix-en-Provence. On a tous le souvenir d'avoir eu, quand on était au lycée ou au collège, un prof passionné, qui a réussi à nous faire adorer une matière qu'on déteste. Laurence, c'est ce genre d'excellent professeur qui savent transmettre. Et elle a d'ailleurs obtenu en 2014 et 2016 le prix Verniman BNP Paris-Bas du meilleur professeur affilié d'HEC. Elle est passionnée et on le ressent quand on l'écoute. Donc, c'est un vrai plaisir d'apprendre avec elle. Concernant Nordine, qui en Algérie ne connaît pas la start-up ? C'est le Uber algérien qui a réussi une levée de fonds de 150 millions de dollars, une première pour l'écosystème digital régional. Un espoir et une fierté pour nous, la jeune génération algérienne. Nordine, c'est un parcours atypique d'un enfant du pays qui a monté chaque marche du succès, avec persévérance et surtout humilité, ce qui est très rare. Il est diplômé de l'École nationale polytechnique d'Alger, un doctorant de Stanford. Et c'est quelqu'un qui a su être endurant face à la difficulté. Et il a fondé Yassir en 2017 et a réussi à élever son entreprise aux standards internationaux en décidant notamment de maintenir le lien avec la Silicon Valley où il s'est installé. On a la chance aujourd'hui d'avoir deux personnes exceptionnelles qui sont passionnées par ce qu'ils font et avec qui on a beaucoup de choses à apprendre. Et vraiment, si j'ai quelque chose à passer comme message aux gens qui ont la chance d'être parmi nous ce soir, c'est de profiter parce que c'est au contact de gens comme ça qu'on grandit, qu'on apprend et qu'on transmet à notre tour. Bonne masterclass. Merci beaucoup Charienne, merci pour ce message qui me touche. Et effectivement, je suis ravie d'être là ce soir et de vous parler. Et surtout avec Noureddin, on va faire en fait une sorte de dialogue parce que je pense qu'il a plein plein de choses à vous apprendre. Moi, je vais faire un peu la partie théorique, je vais dire de quoi on parle. Et puis ensuite, je demanderai à Noureddin d'illustrer à chaque fois. Donc, on va parler ce soir des business models de plateforme qui sont en fait les business models. Yassir est un business model de plateforme. Et donc, on va commencer par expliquer peut-être ce qu'est un business model de plateforme. Et ça va être ma première partie. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est que je demanderai à Noureddin d'illustrer avec Yassir. Et ensuite, bien sûr, on passera un petit temps aussi pour que vous puissiez poser des questions. Soit vous pouvez attendre jusqu'à la fin pour poser des questions. Soit n'hésitez pas à les écrire dans le chat et on les prendra à certains moments dans la présentation. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de business model de plateforme ? En fait, là, on a les exemples typiques. Donc, Airbnb, Uber, on peut prendre n'importe lequel de ces exemples. Qu'est-ce qu'un modèle de plateforme ? Un modèle de plateforme, c'est une entreprise qui est un tiers, en fait, qui organise la relation entre deux côtés, la relation ou la transaction entre deux côtés. Donc, un business model de plateforme a toujours au moins deux côtés et va organiser la relation avec ces deux côtés. C'est ça qu'il faut réfléchir. C'est ça qu'on va expliquer ce soir. Et donc, juste une mise en garde, c'est qu'on utilise très souvent le mot plateforme dans plein, plein, plein d'usages différents, y compris Zoom et la plateforme de vidéoconférence. Donc là, on parle bien d'entreprises qui mettent en relation, qui organisent la transaction entre deux côtés. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi parfois les modèles bifaces, avec au moins deux faces, deux côtés. Alors, il y a un article que je trouve super intéressant sur les business models de plateforme de Harvard Business Review. Et ce modèle, cet article dit « Tout ce que nous savons sur les business models de plateforme, nous l'avons appris en France médiévale ». Et je trouve ça très intéressant parce qu'on ne voit pas souvent Harvard Business Review reconnaître qu'ils ont appris quelque chose en France. Et deuxièmement, la France du Moyen-Âge. Or là, on parle de Uber, Airbnb, tous ces business models très, très hype qui se sont développés au cours des 20 dernières années. Donc, pourquoi est-ce qu'ils parlent de la France du Moyen-Âge ? En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que dans la France du Moyen-Âge, il y avait les foires de Champagne. Et les foires de Champagne, dans la région de Champagne, dans des villes qui aujourd'hui sont des toutes petites villes, mais qui, à l'époque, étaient très grandes, comme Provins, Troyes, vous aviez des foires de Champagne, c'est-à-dire le seigneur de la ville organisait des grandes foires d'où venaient tous les marchands de toute l'Europe. Et donc, le seigneur de Provins était le garant, lui, il organisait la relation entre les deux côtés, entre les marchands qui venaient d'Italie et les marchands qui venaient des Pays-Bas et qui se retrouvaient à cette endroit-là. Donc, en fait, les business models de plateforme, ce n'est pas nouveau. Les foires de Champagne, ce sont des business models de plateforme. Les soucles, c'est des business models de plateforme. Les centres commerciaux sont des business models de plateforme, puisqu'ils vont, en fait, organiser la transaction entre deux côtés. Et donc, c'est exactement ce que font les business models de plateforme, c'est qu'ils vont assurer ce lien entre les deux côtés, donc Airbnb, entre les voyageurs et les propriétaires. Mais pourquoi est-ce qu'on a vu autant de business models de plateforme émerger au cours des 20 dernières années ? Parce qu'avant, pour que la transaction ait lieu, il fallait aller à trois. Voilà. Et aujourd'hui, cette relation, elle peut être faite de manière digitale. Et c'est pour ça que le nombre de business models de plateforme a explosé au cours des dernières années. Donc, on en a plein qui sont très connus. Donc, Airbnb dans les voyages, Uber. En voilà un autre, c'est Upwork, qui va mettre en relation des freelanceurs avec des entreprises. Et évidemment, vous avez aussi des marchés qui peuvent des marchés, en fait, tri-face. Donc, Deliveroo ou Uber Eats, ou tous les business models qui, en fait, vont connecter trois côtés. Le restaurant, le livreur, le consommateur, sont tous des business models de plateforme. Mais là, à ce moment-là, tri-face. Donc, ça, c'est ma première partie ou mon premier message. C'est que ces business models de plateforme, qu'une plateforme, un business model de plateforme n'est pas nécessairement digital. On peut revoir le port de Champagne. Et ce n'est pas parce que vous avez une app que vous êtes une plateforme. On a tous plein d'apps. Ce n'est pas parce qu'il y a une app que vous êtes une plateforme. On peut penser, par exemple, à toutes les apps qui nous permettent de réserver des vélos, des trottinettes, des voitures, qui sont des plateformes technologiques. J'ouvre la voiture avec mon téléphone. En revanche, ce n'est pas un business model de plateforme parce qu'il n'y a pas deux côtés. Donc, voilà pour l'introduction, en général, de quoi parle-t-on ? Pourquoi a-t-on autant de business model autour de nous depuis une vingtaine d'années ? Et donc, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est vous donner les quatre caractéristiques des business models de plateforme. Et encore une fois, je vais les présenter l'un après l'autre. Et à chaque fois, je donnerai la parole à Nouraïdine pour qu'il nous explique comment Yassir permet d'illustrer ce point-là. Donc, la première caractéristique des business models de plateforme, ce qui les rend très différents, ce sont les effets de réseau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, ce sont des modèles qui fonctionnent avec deux côtés, et ces deux côtés s'attirent l'un l'autre. Et donc, plus vous avez d'un côté, plus vous aurez de l'autre côté. C'est-à-dire, plus vous avez d'utilisateurs d'un côté, plus ça va attirer les utilisateurs de l'autre côté. C'est comme un aimant, en fait. Ces effets de réseau fonctionnent comme des aimants, et plus vous avez d'un côté, plus ça va attirer de l'autre côté. D'où une première question pour les business models de plateforme. Quand vous les commencez, c'est-à-dire quand vous partez de zéro, la question qui se pose, c'est quel côté va-t-on attirer en premier ? Parce que si vous êtes Airbnb et que vous n'avez pas de voyageurs, vous n'allez pas attirer les propriétaires. Si vous n'avez pas de propriétaires, vous n'allez pas attirer les voyageurs. Et ça, c'est un nom très compliqué en théorie. En fait, ça s'appelle le problème de la poule et de l'œuf. Comment est-ce qu'on va attirer simultanément les deux côtés de la plateforme, simultanément les acheteurs et les vendeurs ? Et cet équilibre entre les deux côtés, il faut le gérer tout au long. Ce n'est pas seulement attirer au début, là vous avez le problème de la poule et là, mais c'est aussi tout au long de la vie de ce type d'entreprise. Donc, par exemple, ici, je vous ai pris une photo il y a quelques années sur l'arrière d'un bus à New York et Uber fait de la pub. Mais pour qui est-ce que Uber fait de la pub ? En fait, pour le chauffeur, parce que le véritable problème d'Uber aujourd'hui, c'est d'attirer des chauffeurs. Et si moi, je me mets sur Uber et qu'il n'y a pas assez de chauffeurs à côté, si je veux un chauffeur Uber et qu'il n'y en a pas suffisamment, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce qu'on fait en général ? On va avoir une deuxième app de même nature et on va aller sur le table. Ça ne nous coûte pas très cher d'être à la maison sur une deuxième app. Donc, une des vraies questions de ce type de modèle de plateforme, c'est à la fois au départ, comment on gère ce problème de poulet d'œuf ? Et ensuite, comment est-ce qu'on maintient cette attractivité des deux côtés tout au long de la vie de la plateforme ? Et donc, maintenant, je vais donner la parole à Nourédi, en fait, pour qu'il nous illustre avec l'histoire de Yassir. Et moi, j'ai appris énormément dans la conversation qu'on avait eue il y a quelques temps autour de ces effets de réseau et comment tu les as gérés. Très bien. Merci, Laurence. Vraiment, très belle introduction. Je voudrais un petit peu parler du business model Yassir. Si on le regarde un petit peu, on se dit que c'est juste des services à la demande, mais c'est beaucoup plus profond que ça. En fait, quand on avait commencé, on était parti du constat que la majorité de la population dans la région Olympère aujourd'hui n'était pas bancarisée, et à plus de 80 %. Et ce qu'on avait constaté aussi, c'est que la majorité de la population dépensait son argent dans tout ce qui était transport et nourriture. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser des services à la demande comme le ride-hailing et la livraison du dernier kilomètre, que ce soit des repas ou des courses ménagères, qui satisfont bien sûr des besoins assez importants et immédiats. Et bien sûr, si on arrive à bien exécuter, on aura une base d'utilisateurs assez importante qui nous fera confiance d'une manière assez subconsciente. Et c'est là où c'est intéressant d'introduire des services de paiement. Et comme tu l'as dit un peu plus tôt, ces services à la demande sont à multiface. Et donc, du coup, on ne cible pas que le consommateur, mais on cible aussi ce qu'on appelle supply, donc les chauffeurs, les livreurs, mais aussi les commerçants. Et aujourd'hui, on cible même ce qu'on appelle, enfin, tout ce qui est distributeurs, producteurs, FMCGs. Et donc, du coup, si on regarde bien son business model, c'est un marché à quatre faces. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que les exemples que tu as montrés aujourd'hui. Donc, je voulais donner un petit peu cette introduction-là, justement, pour mettre en avant comment on a commencé à exécuter, justement, pour qu'on ait cet effet de réseau, ou ce qu'on appelle en anglais network effect. pour pouvoir arriver où on est aujourd'hui. Donc, du coup, pour nous, on avait commencé avec le ride-hailing, donc le service de transport, simplement parce qu'on avait constaté qu'on allait opérer dans des pays où on avait des villes qui étaient très populées, avec une densité de population assez importante, et le transport était archaïque. Donc, on s'est dit, le product market fit était là. Et donc, du coup, bien sûr, il fallait générer assez de ce qu'on appelle supply, donc assez de chauffeurs sur le marché, pour satisfaire la demande qui devait être assez importante. Et c'est ce qu'on avait fait les premiers mois. On a mis vraiment en action une campagne qui nous a permis de recruter, je dirais, en un mois et demi, plus de 2 000 chauffeurs. Et parce qu'il y avait cette demande-là, parce qu'il y avait le product market fit, il y avait ce besoin en transport, comme tu l'as dit, ça a généré de la commande très rapidement. Et donc, du coup, ça a créé aussi le bouche-à-oreille pour les gens qui voulaient travailler sur notre plateforme comme chauffeur. Et c'était l'effet boule de neige, jusqu'à ce qu'un petit peu les deux côtés soient équilibrés. Et on continuait à les faire grandir d'une manière, en fait, assez exponentielle. Donc, du coup, on a mis en place une structure et une organisation. qui nous permettait de récupérer et les chauffeurs et de les insérer sur la plateforme très rapidement. Mais de l'autre côté, on faisait ce qu'on appelle du performance marketing, qui nous permettait de générer des milliers de clients quotidiennement, en fait, justement pour leur offrir assez de commandes pour qu'ils puissent rester sur notre plateforme et générer le plus de revenus possibles, et pour eux, et pour nous. Donc, ça, c'était un petit peu avec le ride-hailing. Ce qui était pas mal dans notre cas, c'est que quand on est passé sur les autres services, en fait, on a utilisé ce qu'on avait déjà. Donc, du coup, on avait une base d'utilisateurs qui était assez importante côté ride-hailing, qu'on a pu transformer en utilisateurs dans tout ce qui était livraison de repas et livraison de courses sans qu'on ait un coût d'acquisition associé à ça. Et donc, du coup, dans ce cas-là, c'était un petit peu le contraire, dans le sens où on avait les clients, mais il fallait générer et les livreurs, enfin, une base de données et de livreurs et de commerçants ou de restaurants, par exemple, dans le cas de livraison de repas. Et donc, du coup, c'était un petit peu renversé, dans le sens où les œufs, dans ce cas-là, c'était des clients, mais le poulet était beaucoup plus la base de livreurs et restaurants. Et donc, c'est ce qu'on avait fait. Donc, on a pu générer assez de livreurs et assez de restaurants, justement, pour rééquilibrer les choses et transférer nos clients vers le deuxième vertical qu'on avait lancé. Et on a fait exactement la même chose quand on s'est déplacés vers tout ce qui était livraison de courses. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, en fait, sur tout ce qui est paiement, c'est d'utiliser ce qu'on a déjà créé, justement, pour attirer tous nos clients vers le service de paiement. Donc, du coup, on est dans un marché où la majorité des gens utilisent le cash principalement. Donc, on utilise aujourd'hui et nos livreurs et nos chauffeurs comme des agents mobiles, en fait, qui récupèrent ce cash-là et le transfert en monnaie électronique. Et on avait déjà construit l'infrastructure, justement, pour pouvoir collecter le cash d'une manière assez facile qui nous coûte, en fait, zéro dollar. Et oui, donc, c'est un petit peu ça, en résumé, ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a pu implémenter jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade, de la part des participants, avant qu'on continue ? Et n'hésitez pas à soit les réjiger dans le chat. Alors, je ne vois pas de questions, mais pour l'instant, si, une question, on demande si on pourra avoir les slides. Est-ce que les slides sont transmis, Laurence ? Oui, oui, on peut partager les slides. OK. Et donc, aujourd'hui, peut-être avant de rentrer dans la deuxième caractéristique, nous, Edine ? Ah, si, j'ai une question, Laurence, quand même. Là, je vois. Si possible, revenir sur le business model pour l'interrogation. Non, ce n'est pas l'objet de la session ce soir. Peut-être, ici, on va juste décrypter les spécificités des modèles de plateforme. Je ne devrais pas utiliser le terme business model, je voudrais dire des modèles de plateforme. Mais vous avez un excellent cours sur Coursera qui s'appelle Business Model Innovation. Et je vous invite à le faire, à y accéder gratuitement. Et vous aurez toutes les définitions du cours, toutes les définitions de ce qu'est un business model. Voilà. Peut-être, Nourine, tu peux nous expliquer aujourd'hui, tous les différents côtés que tu as dans ton modèle. Il y a l'utilisateur final. C'est celui qui va commander une course ou un repas ou une course ménagère. Il y a ce qu'on appelle le supply. C'est les chauffeurs et les livreurs. C'est le deuxième. Le troisième, c'est les commerçants qui travaillent sur notre plateforme. C'est les restaurateurs, les supermarchés et autres. Et le quatrième, en fait, c'est tout ce qui est FMCG, producteurs et grossistes. Donc, c'est ça, les quatre qu'on a aujourd'hui sur notre plateforme. J'ai plusieurs questions. Je vous coupe maintenant. Alors, j'en ai une, c'est la culture nord-africaine n'est pas forcément à l'aise avec le paiement en ligne. Ça, c'est une réflexion. Ce n'est pas une question. Ensuite, une question de Malik, Méchelle. Peut-être qu'on va laisser Nouraïdine répondre à cette première question parce que je sais qu'on avait des... Oui, tout à fait. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une réflexion. Oui, effectivement. Non, mais je pense que ça va. Oui, dans toute région à travers le monde, au début, le paiement en ligne n'était pas quelque chose de familier aux gens. Donc, ce n'est pas vraiment un souci. L'avantage de notre business model, en fait, on a deux avantages. Le premier, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est que les services à la demande, d'une manière subconsciente, créent la confiance. Une fois qu'on a cette confiance-là, c'est beaucoup plus facile d'introduire des services comme celui du paiement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec les services à la demande, on a des outils justement de persuasion. Je vais dire n'importe quoi. Une personne va commander un chauffeur justement pour aller d'un point A à un point B. Quand cette personne-là sera sur le point de commander quelque chose, elle pourra retrouver un message qui va lui dire si vous mettez de l'argent, par exemple, dans votre portefeuille monétaire, vous recevrez 30 % de réduction. Donc, ça va inciter la personne à l'utiliser. Et donc, une fois cette personne-là va s'habituer à l'utilisation de ce portefeuille monétaire, par exemple, elle va d'une manière subconsciente le réutiliser à chaque fois jusqu'à ce qu'il y ait une adoption assez importante. Et donc, il y a pas mal d'outils qu'on peut mettre en place justement pour ce qu'on appelle en fait « persuasion engineering ». Donc, d'une manière vraiment subconsciente, on les attire jusqu'à ce qu'il y ait une adoption assez importante. Il y a une autre question pour Nouradine. Le fait qu'il n'y ait pas eu de restrictions en Algérie au début de Yassir, a-t-il facilité son développement ? Oui, bien sûr. En fait, dans tous les pays où on opère aujourd'hui, le plus important vraiment, c'est de se lancer, de créer ce que Laurence mentionnait, l'effet de réseau, donc le network effect. Et quand on est à un certain volume de commandes, c'est vraiment difficile d'ignorer, disons, l'impact que cette plateforme-là a sur la société. Et donc, c'est là où c'est opportun en fait d'aller parler avec les différents organes au niveau du gouvernement d'un pays et de leur dire un petit peu de l'impact qui est créé d'un côté. Mais de l'autre côté, parler un peu plus de régulation parce qu'il y a des vides juridiques justement qu'il faut mettre en place qui seraient quelque chose, bien sûr, de bénéfique pour tout le monde. Et la plateforme et ceux qui utilisent la plateforme, que ce soit le consommateur ou les autres parties prenantes comme les chauffeurs, les livreurs, les commerçants ou autres. Donc, ça, c'est extrêmement important. Je continue les questions ou vous voulez reprendre ? Parce que j'en ai encore. Alors, j'en ai une. Quelles sont les difficultés techniques auxquelles vous avez fait face ? Quel rôle les algorithmes d'intelligence artificielle ont pu jouer pour la conception de votre produit ? Oui. Bon, il y en a pas mal. On en a toujours. C'est quelque chose de continu. Bon, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a deux problématiques assez importantes côté technique. Le premier, c'est ce qu'on appelle la scalability de la plateforme qu'on a aujourd'hui. Donc, avec les grosses demandes qu'on a aujourd'hui, il faut vraiment s'assurer que la plateforme soit stable pour qu'il n'y ait pas des downtime et qui vont impacter, par exemple, l'expérience utilisateur. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et on a des équipes qui travaillent que sur ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est tous les algorithmes, par exemple, de dispatch pour la mise en relation et le chauffeur et le client ou le livreur et le client et le livreur, le restaurateur et le client. Donc, justement, pour optimiser non seulement le temps d'attente, mais aussi d'un point de vue unité économique, réduire nos coûts le plus possible. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, par exemple, quand on voit un petit peu le système de dispatch qu'on est en train d'utiliser, le système de batching aussi, le batching, c'est de réunir, par exemple, plusieurs commandes ensemble, justement pour non seulement satisfaire les besoins du consommateur et lui faire livrer sa commande le plus rapidement possible, mais aussi de réduire nos coûts le plus possible. Et pour qu'aussi le livreur gagne le plus d'argent possible. Donc, c'est vraiment un tout. Et c'est vraiment au cœur de notre plateforme. Le deuxième point où l'intelligence artificielle est extrêmement importante, c'est tout ce qui est fraude. Aujourd'hui, il faut le dire, sur nos plateformes, et ça, c'est partout, que ce soit du Airbnb, du Uber ou autre, les utilisateurs, que ce soit des consommateurs ou les autres parties prenantes, des fois, il y a des cas de fraude qu'il faut détecter et gérer. Et la meilleure manière de gérer ça, c'est d'une manière automatisée. Donc, on a pas mal d'algorithmes, justement, qui détectent cette fraude-là et qui prennent des décisions en temps réel sans qu'il y ait une intervention humaine. Il y a beaucoup de questions, en fait. Je vais vous laisser continuer un petit peu, Laurence et nos voisines. Je laisse Laurence gérer. T'es en but, Laurence. T'es en but. Laurence, t'es en but. Pardon. Je vais prendre quand même la suivante parce qu'elle est directement liée à ce problème de poulet l'œuf. Parce que la question de Ben, c'est de dire quel canal pour le recrutement client, sachant que Google Ads coûte de plus en plus cher, surtout sur un secteur aussi concurrentiel. Oui. Tu veux que je réponde ? Oui. Oui, d'accord. Écoute, il y a plusieurs canaux aujourd'hui d'acquisition. Bien sûr, dans tout ce qui est performance marketing, les canaux principaux, c'est le Google et Facebook Ads. Quand je dis Facebook, c'est aussi Instagram. En fait, il y a plusieurs paramètres. Déjà, le performance marketing en lui-même n'est pas suffisant. Il faut toujours avoir une stratégie 360 parce que si la marque est très forte, le coût d'acquisition sur Google Ads et Facebook Ads peut être réduit d'une manière assez significative. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie assez globale, 360, qui permettra de construire la marque et en même temps acquérir à grande échelle les clients, comme je l'ai dit un peu plus tôt, des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers au quotidien. Donc, il ne faut pas se tenir que sur ces plateformes-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut savoir aussi que les prix de Google ou de Facebook varient d'une région à une autre. Et c'est sur la base de plusieurs paramètres. Le premier, c'est le volume, disons, de clients qui cherchent à utiliser ces plateformes-là justement pour atteindre de nouveaux utilisateurs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça dépend aussi de la concurrence. Donc, quand il y a des marchés qui sont assez concurrentiels, en fait, ces concurrents-là font augmenter les prix. Et ça peut créer des équilibres ou des coûts très importants. Donc, c'est pour ça que vraiment, ce qui gagne un petit peu cette bataille-là, c'est ceux qui se focalisent et sur la marque et sur l'acquisition des clients. Et quand je dis marque, il y a les canaux, disons, traditionnels, comme la télé, le OOH, mais aussi aujourd'hui, les plateformes digitales, comme déjà Facebook, Instagram, les influenceurs, donc le marketing d'influence, TikTok qui est en train de boomer, Snap. Bien sûr, il y a, disons, la cible, la tranche d'âge et le genre qui impacte un petit peu la cible de ces plateformes-là. Mais grosso modo, vraiment, il faut avoir une stratégie assez globale. Ça y est, je me suis immutée. Je vais continuer un peu parce que je vois les autres questions, on peut les prendre un peu plus tard dans l'avancée. Donc, tu as parlé effectivement de l'effet boule de neige. Je voudrais juste revenir là-dessus. C'est cette idée, quand on a l'effet de réseau, c'est qu'une fois qu'on a créé les deux côtés, qu'on a amorcé, en fait, ça va de plus en plus vite. Et je pense que c'est exactement ça que tu as bien illustré. Donc, ça, c'est la première caractéristique des business models de plateforme dont on voulait parler, qui étaient les effets de réseau et donc comment tu attires les deux côtés au départ et comment tu maintiens cette attractivité des deux côtés. La deuxième caractéristique des modèles de plateforme, ce sont en fait les opportunités de pricing. En fait, quand vous êtes dans un modèle de transaction classique, vous avez un client, donc un payeur. Ici, par construction, dans une plateforme, on a au moins deux côtés. Et donc, la question, c'est qui va payer quoi, en fait ? C'est pour ça qu'on a tellement de modèles gratuits en tant qu'utilisateur parce qu'il y a un autre côté qui paye, le modèle classique étant le modèle de la publicité, c'est-à-dire j'utilise Facebook gratuitement parce que le moyen de générer du revenu pour Facebook, c'est les annonceurs. Et du coup, ça, ça offre plein, plein d'opportunités. Donc, juste pour vous donner un exemple, chez LinkedIn, avant que LinkedIn soit racheté par Microsoft, en fait, ils avaient trois types de sources de revenus. La première, c'était les particuliers, c'est-à-dire les gens comme vous et moi qui voulaient avoir un compte premium, puisque c'est une offre premium, c'est-à-dire elle est gratuite et on peut payer un premium. Donc, les gens qui étaient prêts à payer un premium, les individus qui étaient prêts à payer ce premium représentaient 19 % du chiffre d'affaires. Les recruteurs représentaient 63 % du chiffre d'affaires et les annonceurs 18 %. Donc, ils avaient bien exploité les différents côtés qu'ils avaient pour générer du revenu. Il faut noter aussi que les stratégies de pricing permettent en fait d'attirer des clients parce que je pense que si on avait dû payer un euro pour se connecter sur LinkedIn, on ne l'aurait peut-être pas fait. Donc, le fait de le donner gratuitement, de nous le donner gratuitement, de nous donner accès gratuitement est aussi une manière de nous attirer sur la plateforme. Et donc, on peut faire plein de sources de monétisation dans les business models de plateforme. C'est ce qui est intéressant. Donc, il y a la commission qu'utilise Uber et Airbnb. On peut faire payer pour l'accès aux données. Donc, c'est par exemple ce que fait LinkedIn avec les recruteurs. Il leur donne accès à la base de données et à des fonctionnalités spécifiques sur la base de données. On peut faire payer pour des accès privilégiés. C'est ce que je viens de dire sur les modèles freemium. Et ensuite, on peut facturer pour le contrôle, ce qu'on appelle « curation » en anglais, c'est-à-dire le fait que la plateforme exerce un contrôle sur l'un ou l'autre des côtés. Par exemple, Sitter City, c'est un site aux États-Unis qui connecte des parents et des babysitters. Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont vérifié la qualité, la compétence de la babysitter. Et ça, effectivement, en tant que parent, on est prêt à payer pour ça. Voilà. Et donc, ensuite, il y a la question, qui faire payer ? Est-ce que c'est tous les utilisateurs ? Est-ce que c'est un côté en subvention dans l'autre ? Ou est-ce qu'on peut rendre moins cher pour des utilisateurs stars qu'on veut attirer dans notre système ? Donc, voilà sur les stratégies de pricing. Et donc, je vais redonner la parole à Nouredine et voir dans vos questions s'il y a des questions qui sont relatives au pricing qu'on pourra poser. Oui, bon, notre côté, généralement, c'est… En fait, on a plusieurs modèles. Je dirais aujourd'hui, on en a trois qui génèrent des revenus. Le premier, c'est le client direct. Donc, une personne qui va commander une course ou, disons, un repas ou autre. Donc, on prend une commission là-dessus. Donc, il y a 10 ans, si une course a coûté 10 euros, on a un pourcentage dedans. Donc, une partie va vers le chauffeur et une partie va vers nous. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est, par exemple, dans la plateforme de commandes de repas, nous prenons un pourcentage aussi des restaurateurs. Donc, par exemple, il y a un client qui commande de la nourriture. Donc, il y a des frais liés à la livraison du repas. Il y a aussi des frais liés à la commande du repas en lui-même. Donc, sur le côté livreur, c'est le même modèle que le ride-gaining. Disons que ça coûte 3 euros. Donc, sur le 3 euros, on a notre commission et le reste va au livreur. Sur le repas en lui-même, on prend un pourcentage du coût du repas. Donc, c'est le restaurateur qui nous fait cette partie-là. Et le troisième modèle, c'est le modèle de publicité aussi que tu viens de mentionner. Donc, par exemple, les restaurateurs ou les commerçants qui veulent se mettre en avant sur notre plateforme, pour pouvoir le faire ou mettre en avant un petit peu leurs produits, il y a des coûts associés pour qu'ils puissent le faire. On a aussi des marques. Donc, s'il y a des grandes marques qui veulent avoir plus de visibilité sur notre plateforme, elles signent un contrat avec nous. Même, par exemple, par rapport à l'échantillonnage, parce qu'on a beaucoup de données. Donc, on peut vraiment cibler exactement le type de client qui, disons, serait beaucoup plus incliné à échantillonner de nouveaux produits, par exemple. On peut le faire pour eux. Donc, c'est un petit peu ça, les trois canaux de monétisation qu'on a aujourd'hui. Très bien. Donc, on va poursuivre avec ces questions-là, les présentations. Et ensuite, on verra pour les questions qui s'y réfèrent. La troisième caractéristique des business models de plateforme, donc la deuxième, c'était la monétisation. La troisième caractéristique des modèles de plateforme, ce sont qu'elles reposent sur des ressources spécifiques. Autant dire que, surtout dans le monde digital, que ce sont essentiellement des ressources qui sont liées à la communauté, c'est-à-dire aux personnes qui utilisent la plateforme. Et donc, tout l'enjeu au départ, quand on active les effets de réseau, c'est de créer cette communauté. Et c'est effectivement cette communauté ensuite qu'on va exploiter. Et c'est exactement, je pense, ce que tu as fait, Yassir. C'est-à-dire que tu as construit la communauté à partir de Healing au départ. Et ensuite, tu vas l'utiliser pour l'explorer, pour la mettre en relation avec d'autres suppliers, d'autres fournisseurs, sur cette communauté-là. Ce qui fait que, très souvent, ces modèles-là ont de très faibles capitaux engagés, parce qu'en dehors de la technologie, en fait, tu n'as pas beaucoup d'actifs sur ces modèles de plateforme. Et c'est cette communauté, en fait, qui explique la réussite de certains modèles et qui permettent l'exploration de ça. Je vais juste donner un petit exemple. Il y avait, il y a quelques années, une plateforme très intéressante qui s'appelait Rent-A-Friend, et qui était, en fait, pas du tout ce que vous croyez, mais qui était le fait d'avoir, quand on allait visiter une ville, d'avoir dans la ville, de trouver un ami, donc quelqu'un qui nous connaît très bien ou qui a les mêmes centres d'intérêt et qui accepterait de nous guider à travers la ville. C'est tout ce que c'est toujours plus sympa d'avoir quelqu'un qui connaît nos centres d'intérêt pour nous faire visiter une ville. Donc, ils ont essayé de créer ça, mais évidemment, ils devaient créer à la fois le côté touriste et le côté guide dans les villes. Et le jour où Airbnb a lancé Experiences and Places, c'est-à-dire leur nouvelle offre à côté des appartements, en fait, ils ont tué Rent-A-Friend, puisque eux, ils avaient déjà un côté qui était les voyageurs. Et donc, ça a conduit à la mort de cette entreprise-là, parce qu'ils ont travaillé sur la communauté et essayé de comprendre comment ils pouvaient utiliser cette communauté avec d'autres fournisseurs. Voilà. Donc, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur cette communauté que tu as créée. Et il y a notamment une question aussi qui a été posée un peu plus tôt, mais qu'on peut très bien rattacher à ça. C'était une personne qui a dit que tu t'es développée en Tunisie. Or, il y avait déjà des concurrents sur place en Tunisie. Donc, comment est-ce que tu as réussi à créer cette communauté en Tunisie, alors qu'il y avait déjà, d'après ce qu'écrit Imen, des concurrents en Tunisie ? Oui, ça marche très bien. Bon, sur la première partie, en fait, des communautés qu'on a venu créer, en fait, il y a plusieurs communautés qui sont liées un petit peu à toutes les parties prenantes de la plateforme ou du marché. Donc, aujourd'hui, en fait, on se dit que peut-être la communauté la plus importante, c'est celle des consommateurs, en fait, qui utilisent la plateforme pour commander quoi que ce soit. Mais en fait, le plus important, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle le supply, donc les chauffeurs et les livreurs, mais aussi les commerçants qui sont sur notre plateforme. Parce que si on travaille beaucoup plus sur ces deux parties-là, ça crée un cercle virtuel. Si on prend l'exemple, je vais prendre les deux exemples, et du ride-hailing et de la livraison du dernier kilomètre. Donc, dans le cas du ride-hailing, c'est principalement les chauffeurs. Si on arrive à avoir un réseau de chauffeurs assez important, qui est satisfait et qui revient très souvent sur la plateforme, justement, pour qu'il y ait une utilisation, disons, assez performante et assez efficace de cette flotte-là, ça nous permettra d'avoir automatiquement des clients satisfaits. Donc, c'est beaucoup plus important, en fait, de travailler sur le côté supply, donc côté chauffeur, que sur le côté client. Même chose pour les commerçants. Aujourd'hui, les commerçants avec clients en travail ont beaucoup de besoins. Au-delà du fait qu'ils reçoivent des commandes, ils ont besoin aussi de commander des choses. Si c'est des restaurateurs, ils ont besoin de, je ne sais pas, de commander de la viande ou de la tomate concentrée et autres. Et ce n'est pas facile pour eux, justement, pour avoir les meilleurs prix et les meilleures sources. Donc, c'est là où on les met en contact avec des fournisseurs, avec des FMCGs, avec des grossistes, qui leur donnent accès au meilleur coût et au meilleur délai aussi. Donc ça, s'ils sont satisfaits, ils travailleront beaucoup plus sur notre plateforme. Ils vont prioriser un petit peu notre plateforme par rapport aux autres plateformes. Je réponds un petit peu à la question sur la Tunisie. Et c'est en fidélisant, en fait, ces parties-là qu'on aura beaucoup plus de commandes côté client. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est un petit peu ça, un petit peu notre stratégie dans tout ce qu'on fait. Et puis, ce qui est pas mal dans notre cas, et ça répond aussi un petit peu à la question posée d'un point de vue pénétration sur les autres marchés, nous sommes les seuls à offrir plusieurs verticaux aujourd'hui, donc plusieurs services. Et donc, du coup, même, par exemple, si on a des chauffeurs, on leur offre beaucoup plus que les autres plateformes parce que les chauffeurs vont venir avec nous. On va leur donner des discounts sur tout ce qui est livraisons, par exemple, ce que les autres ne peuvent pas donner. Et vice-versa. Donc, si c'est des restaurateurs, si c'est des livreurs, ils ont aussi des parcs côté autres verticaux qu'on est en train de mettre en place. Et ça crée un cercle virtueux pour tout le monde et un petit peu, disons, un écosystème de services interdépendants qui rende service à toutes les parties prenantes, pas qu'aux consommateurs. Ce qui fait qu'en fait, tu n'as pas besoin de vendre à paire. Il y avait une question d'Ami. Exactement. Finalement, est-ce que vous pratiquez la vente à paire pour évincir rapidement la concurrence ? Ce n'est pas qu'on ne le fait pas. Il faut voir un petit peu, c'est quelque chose de global. Il faut voir un petit peu ce qu'on appelle analyse d'unité économique. Donc, aujourd'hui, on arrive à acquérir, disons, ce mois-ci, je vais acquérir, je ne sais pas, 10 000 nouveaux clients. Sur ces 10 000-là, pour les attirer, j'aurai une offre, disons, de bienvenue, qui serait peut-être une réduction importante. Mais quand on voit un petit peu la stratégie qu'on met en place, cette personne-là peut-être va gagner un petit peu, je ne sais pas, une remise sur la première course. Mais sur le long terme, on va essayer pour qu'elle dépense le plus possible sur notre plateforme. Donc, ça équilibre un petit peu les choses. Même chose, même côté client qui est déjà acquis, justement pour le retenir sur la plateforme. Aujourd'hui, on a un algorithme qui est en fait assez indépendant et qui rêve à segmenter nos utilisateurs d'une manière assez précise puisqu'on a plusieurs verticaux. Donc, on a par exemple des clients qui sont à haute valeur sur le ride-hailing mais à low value sur le food delivery. Donc, on va les cibler d'une manière assez différente que ceux qui sont, par exemple, à haute valeur dans les deux. Et on peut le faire avec des réductions comme on le peut le faire avec des points de fidélité ou autres. Et en fait, ça nous permet un petit peu de contrôler les choses. Et l'algorithme peut prédire en fait quand on va atteindre la croissance qu'on voudrait et il va arrêter ces remises-là. Et donc, du coup, on ne va pas cannibaliser notre revenu, mais ça va permettre justement de créer non seulement cette acquisition de nouveaux clients, mais aussi de les retenir sur le long terme. C'est bon ? On passe à d'autres questions ? Moi, j'ai vu des questions sur votre conquête à l'international. Quels sont vos projets de conquête à l'international ? J'ai vu parler d'USA, entre autres, etc. Donc, est-ce qu'il y a des perspectives ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça y est, on t'entend. Tu voulais dire quelque chose avant que je vienne répondre à la question ou tu veux qu'on la garde à la fin ? Parce qu'elle n'était pas spécialement liée. Oui, peut-être que ce qu'on peut faire, on peut finir ma présentation, parce que la dernière partie, en fait, elle concerne justement la concurrence. Et donc, comme il y a pas mal de questions sur l'expansion internationale et la concurrence, on peut peut-être la regarder à partir de là. Et là, en fait, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on dit souvent dans les business models de plateforme que le gagnant emporte la mise, en fait. Et c'est souvent une quatrième caractéristique de la plateforme, c'est qu'on a cette expression, en fait, winner takes it all, c'est-à-dire le gagnant va tout emporter et il n'y a plus de place pour la concurrence. Et on sait qu'il y a eu plein d'études et de recherches qui ont été faites sur ce sujet-là et qui montrent que ça dépend de la force des effets de réseau, ça dépend aussi de ce qu'on appelle le homing cost, c'est-à-dire le coût de raccordement, c'est-à-dire est-ce que ça me coûte cher d'être sur une plateforme ou pas ? Je donnais l'exemple tout à l'heure de Uber, si je n'ai pas de chauffeur, je vais certainement avoir une deuxième healing app et je vais switcher l'une à l'autre. Et quand le homing cost est faible, du coup, on a plus de probabilité, moins de probabilité d'avoir un gagnant qui remporte la mise. Et donc, je voulais savoir quelle était ton analyse aujourd'hui et finalement, est-ce que la force de Yassir est déjà tellement gros qu'il va remporter la mise ? Est-ce qu'il y a de la place pour d'autres concurrents ? Je vois dans les questions aussi des questions sur le fait qu'il y ait beaucoup de concurrents qui se sont développés suite au succès de Yassir. Donc, un peu de ton point de vue sur ta concurrence et comment tu vas là. Très bien. Écoute, il y a plusieurs éléments qui font que le winner takes it all. Je pense que le premier, c'est généralement les services à la demande, c'est ce qu'on appelle en anglais hyper-local monopolies, donc des monopoles hyper-locaux. Et si un acteur va acquérir, disons, 50 % du marché, ce sera vraiment très difficile pour un concurrent ou un nouvel entrant pour pénétrer. Donc, aller de 20 à 50 % n'est plus unilinéaire, mais exponentiel, ce qui est énorme parce qu'il y a une barrière beaucoup plus importante, parce qu'il y a déjà un effet réseau, il y a une certaine fidélité, il y a un certain top of mind qui existe déjà. Mais ce n'est pas assez, justement, d'avoir 50 % du marché. Il faut vraiment rentrer dans le détail. Il faut vraiment rentrer dans ce qu'on appelle les cohorts ou la qualité des clients qu'on a pu acquérir. Et là, c'est disons que j'ai acquis 10 000 nouveaux clients il y a un an. Quel est leur vécu sur la plateforme ? Est-ce que c'est des gens qui reviennent tout le temps ? Quelle est la fréquence à laquelle ils reviennent ? Quels sont les montants qui sont dépensés ? Est-ce qu'ils reviennent que lorsqu'il y a des subventions ou pas ? Tous ces éléments-là sont extrêmement importants. Il faut vraiment analyser la donnée justement pour un petit peu déterminer la santé de cet effet de réseau qu'on a pu créer durant ce temps-là. Et donc, si on arrive à avoir cette certitude qu'aujourd'hui, on a une clientèle qui est retenue et qui revient parce qu'elle aime le service, parce qu'elle est fidèle au service, vraiment, c'est le winner's take it all. C'est ça le plus important. Dans notre cas, je pense que ce qui est additionnel aussi, c'est qu'on est d'autres verticaux. Et on sait comment faire du cross-selling entre les verticaux qu'on a aujourd'hui. Et donc, justement, on arrive à un petit peu, je ne sais pas quel serait le mot en français, mais we're able to lock the user in our ecosystem of services. Donc, on arrive à garder le client dans cet écosystème de services interdépendants. Et donc, du coup, quand un nouveau concurrent rentre dans le marché et qu'il y a un client fidèle et qu'il retrouve tout dans notre plateforme et qu'il y a des avantages justement en utilisant tous les services qu'on offre, ça sera vraiment très, très, très difficile de débaucher ce client-là. Et même si on arrive à le débaucher, par exemple, à travers des réductions assez importantes ou à la vente à perte, ça sera beaucoup plus par opportunisme qu'autre chose. Donc, s'il y a le discount, généralement, le client va aller vers l'autre plateforme. Mais dès que le discount ne sera plus là, le top of mind sera toujours la plateforme qui va déjà marcher. Donc, ça devient extrêmement difficile. Et généralement, surtout avec la conjoncture actuelle, c'est quelque chose que même les plus grands n'arrivent plus à faire. Nous avons eu en fait un cas en Algérie où une grosse plateforme est venue sur le marché et avec beaucoup plus de moyens et qui n'a pas pu en fait pénétrer le marché et a fini par partir cet été-là. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, il ne faut pas juste avoir les moyens. Est-ce que c'est Yango ? Parce qu'il y a une question d'Alice qui demande si l'entrée récente sur le marché algérien de Yango avec une capacité financière et technologique importante représente une menace pour toi ? Bon, le cas que j'avais mentionné, ce n'était pas Yango. C'était une autre plateforme. Je ne sais pas si on peut le mentionner ou pas. C'est à toi de me dire. Donc, si c'est OK, je le dis. Sinon, pas la peine. C'est-à-dire, bien sûr. C'était Karim, la plateforme de ride-hailing qui a été rachetée par Uber, qui n'ont pas pu pénétrer le marché algérien. Sur Yango, je pense que c'est un concurrent qu'il faut prendre au sérieux, bien sûr. On a plusieurs avantages. Comme j'ai dit un peu plus tôt, on a un écosystème de services que les autres n'ont pas. Donc, ça, c'est le premier plan. Le deuxième point, en fait, c'est l'aspect légal. Aujourd'hui, la vente à perte est interdite en Algérie. Donc, il y a en fait une jurisprudence qui est assez balèze par rapport à ça et qu'on peut utiliser justement si un concurrent va aller vers cet aspect-là justement pour gagner des parts de marché. Et le troisième point, il y a aussi grand que Yango. On vient de finaliser une levée de fonds de 150 millions de dollars. On a les capacités, que ce soit technologique ou autre, à faire face à n'importe quel concurrent. Non seulement à faire face à n'importe quel concurrent aujourd'hui, mais d'aller conquérir de nouveaux marchés où il y a des concurrents déjà établis. Donc, pas de souci par rapport à ça. Justement, peut-être qu'on peut passer à cette question-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions sur la stratégie de croissance de Yassir et notamment la stratégie de croissance, dans quels pays. Alors notamment, il y a des questions spécifiques sur la Suisse et le Canada. Je vous tenais juste à le mention. Suisse au Canada, je ne sais pas. La Suisse, ils ont eu cette information-là. Cool. Déjà, par rapport à la stratégie d'Yassir. Aujourd'hui, on est principalement sur les marchés maghrébins, donc l'Algérie, Maroc et Tunisie. Donc, c'est une population d'à peu près 100 millions de personnes. Et en fait, quand on rentre dans le détail, l'Algérie a le deuxième plus grand PIB par habitant en Afrique, après l'Afrique du Sud. La Tunisie, le troisième. Le Maroc, le quatrième. Et donc, vraiment, c'est des pays qui ont vraiment un gros potentiel. Il faut savoir aussi, il faut regarder ce qu'on appelle le Gini Coefficient. Le Gini Coefficient qui donne une idée sur, en fait, la force de la classe moyenne. Et un pays comme l'Algérie a un Gini Coefficient qui est de 28, qui est le plus bas, non seulement de l'Afrique, mais l'un des plus bas à travers le monde. Donc, si on prend, par exemple, l'Europe, le pays qui a le Gini Coefficient le plus bas, c'est la Suède et qui est de 28 aussi. Donc, ça vous donne une idée un petit peu sur le potentiel du marché. Tunisie et Maroc ne sont pas aussi loin que ça. Donc, je pense que Tunisie, c'est 32 et Maroc, 33. Donc, vraiment, c'est des marchés qui sont très intéressants. Donc, pour nous, on n'est qu'au début. Donc, si on voit un petit peu le nombre de clients qu'on a aujourd'hui, on n'a pas encore dépassé les 10 % de la population de ces trois pays-là. Donc, on a vraiment beaucoup de place à grandir dans les pays existants où notre marque est déjà connue, notre coût d'acquisition n'est pas cher et ça nous permettra de grandir très rapidement. Par exemple, cet été, on a ouvert beaucoup plus de villes sur les trois pays où on exerce. Il fallait voir un petit peu l'engouement qui a été créé juste par le lancement, sans qu'il y ait en fait d'acquisition de nouveaux clients d'une manière inorganique. Donc, ça, c'est un petit peu, ça reste toujours notre stratégie, donc de consolider notre croissance dans les marchés existants où je pense qu'on pourra au moins multiplier nos chiffres par 10. Sur les nouveaux marchés, on regarde un petit peu les marchés qui existent à travers le monde. Donc, soit c'est des marchés vierges où on peut, disons, répéter notre playbook. Donc, on va faire ce qu'on a fait, par exemple, en Algérie, Maroc et Tunisie. Ça, il y en a pas mal en Afrique et on est sur le point de lancer quelques-uns de ces marchés-là. Ou, en fait, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, on a plusieurs verticaux, ce que les autres, généralement, n'ont pas. Donc, on peut aller vers la stratégie où, je ne sais pas, je vais lancer un pays X avec l'un des produits, créer cette marque, créer les volumes, générer non seulement des clients fidèles, mais aussi, ça pourrait être le supply ou les commerçants ou autre. Et puis, une fois qu'on a ça, on peut aller vers d'autres verticaux où il y a des concurrents qui sont déjà établis et qui ont une certaine présence. Un petit peu l'exemple que tu as donné, Laurence, entre Airbnb et Rent-A-Friend. On aura, disons, un contrepoids qui va nous permettre de cannibaliser un marché, disons, ou un produit qui est beaucoup plus concurrentiel. Et le troisième point, en fait, on peut aussi considérer, surtout avec les fonds qu'on a aujourd'hui, d'attaquer un nouveau marché, mais d'une manière inorganique. Ce que je veux dire par là, c'est que, disons, je vais rentrer dans un pays X, mais au lieu de le faire directement, je vais racheter une entité qui existe déjà, qui a déjà des opérations avec une base et de clients et d'autres parties prenantes de la plateforme, et qui nous permettra de rentrer dans le marché directement et grandir rapidement. Donc, on considère tous ces éléments-là. Pour les marchés précis, généralement, on ne parle pas exactement de quel marché on va attaquer prochainement, mais je peux vous dire qu'on est en train de cibler plusieurs marchés à travers le monde. On est ambitieux, c'est ce que je veux dire. D'accord. On observera plus particulièrement la Suisse, parce que visiblement, il y a des gens… Mais pas la Suisse, ça, je peux le garantir. Ah, ben voilà, on a un scoop ce soir. Yassir ne va pas se développer en Suisse. OK. Il y a une question aussi qui est de demander si Yassir est basé aux États-Unis ou en Algérie. Oui. D'un point de vue opérationnel, on n'est pas présent aux États-Unis. C'est beaucoup plus la structure légale aujourd'hui de l'entité qui a une présence aux États-Unis. Donc, c'est beaucoup plus une holding qui se trouve aux États-Unis qu'autre chose. Mais d'un point de vue opérationnel, c'est les pays où on opère aujourd'hui, comme l'Algérie, Maroc et Tunisie. De la même manière, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question-là, il y avait une question sur où étaient basés les serveurs, je crois. C'était plus la partie opérationnelle, tech. Ah oui. Aujourd'hui, dans tout ce qui est tech, quand on voit un petit peu les plateformes qui existent aujourd'hui à travers le monde, si on prend par exemple du Netflix ou du Uber ou du Airbnb, tout ce qu'on veut, toutes ces plateformes-là sont hébergées dans ce qu'on appelle les plateformes d'hébergement, comme AWS, Google, Cloud Platform ou AdWords par Microsoft. Et donc, ça, ça permet non seulement de payer ce qu'on appelle on the go, donc c'est par rapport à notre consumption, qui est basé principalement sur le nombre de clients ou le nombre d'utilisateurs sur la plateforme. Et donc, ça permet vraiment de réduire les coûts. Mais il faut savoir que ces plateformes-là, aujourd'hui, donnent beaucoup d'outils qui permettent en fait d'accélérer un petit peu le développement technologique. Donc, on n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois et de créer ces outils-là en interne. On peut les prendre directement de ces plateformes-là et ça nous permet de grandir non seulement assez rapidement, mais avoir en fait des plateformes qui sont très stables et qui sont ce qu'on appelle, comme je l'ai dit un peu plus tôt, scalable. Donc, ils peuvent grandir très, très, très rapidement. Par exemple, je dis n'importe quoi. Si aujourd'hui, j'ai un million d'utilisateurs sur ma plateforme, je vais payer sur les un million d'utilisateurs. Demain, j'en aurai 100 000 seulement parce que je sais pas, c'est un week-end, par exemple. Je paierai que sur les 100 000. Donc, ça permet de non seulement contrôler les coûts, mais d'optimiser un petit peu la stabilité de la plateforme. Alors, j'emprunte une partie de questions à Narges qui pose quels sont tes prochains challenges pour le futur. Et notamment, je relise ça avec une autre question qui était au sujet des équipes tech. Est-ce que le recrutement et la gestion des équipes tech, c'est un sujet ? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. En fait, c'est l'un des défis, des plus gros défis même, je dirais. Je peux dire que si j'ai des symptômes, ça sera probablement l'une des raisons principales. Il y a beaucoup de défis, sincèrement. Il faut le dire, la croissance n'est pas facile. Quand on arrive à un stage de croissance, gérer cette croissance-là, ce n'est pas quelque chose de simple. Parce que tous les process doivent suivre. Et d'un point de vue technologie, mais aussi d'un point de vue opérationnel. Il faut savoir aujourd'hui, tous les services qu'on offre sont assez lourds d'un point de vue opérationnel. Donc, faire grandir les équipes opérationnelles et s'assurer que les OKR et les KPIs qu'on est en train de mettre en place sont bien suivis, qu'il y ait des modèles de contrôle justement pour non seulement atteindre la quantité qu'on voudrait avoir, mais aussi garder la qualité. Ce n'est pas quelque chose de très simple. C'est vraiment très, 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 très difficile. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on regarde un petit peu nos ambitions d'un point de vue produit ou d'un point de vue technologie, c'est assez énorme. Aujourd'hui, justement, pour satisfaire cette ambition-là, il faut qu'on quadruple notre équipe engineering. Il faut qu'on le fasse sur le court terme. Quand on parle de startup, startup, c'est croissance exponentielle, pas que sur le côté, disons, revenu au nombre d'utilisateurs. C'est même au sein de l'entreprise. Comment va-t-on recruter, je ne sais pas, 1 000 personnes en quelques mois ? Donc, le process RH, vraiment, doit être une machine huilée. Déjà, anticiper un petit peu les besoins au recrutement. Il faut le faire à l'avance, surtout dans les régions comme les nôtres où on suit principalement les lois françaises. Il y a des préavis qui sont assez longs. Et donc, du coup, si je veux recruter une personne d'ici trois mois, il faut que je commence six mois plus tôt. Donc, déjà, trouver le bon candidat, lui donner une offre, qu'il accepte cette offre-là. Et qu'on attend son préavis qui peut atteindre jusqu'à trois mois, les six mois, c'est juste le juste. Et donc, déjà optimiser et avoir une idée sur le nombre de recruteurs. Je dis n'importe quoi, je veux recruter 1 000. À chaque recruteur, pour finaliser une offre, ça va lui prendre une semaine. On fait les calculs, justement, pour savoir le nombre de recruteurs qu'il faut avoir sur place pour pouvoir satisfaire ces besoins-là. Vraiment, c'est un tout. Il faut être une machine huilée sur tous les aspects. Et donc, aussi, l'autre défi, c'est qu'on va faire le onboarding de ces personnes-là. Le onboarding va devoir être bien étudié pour que la personne soit performante dès le premier jour. Donc, oui, tous ces éléments-là, on est en train de les mettre en place. Et je peux vous dire, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, vous pourrez imaginer un petit peu l'ampleur du travail qui se fait et qui nous donne des nuits blanches. Il y a une question aussi ou une remarque qui dit que, en fait, vous avez été récompensé par le New York Times. J'ai bien lu. Je me souviens bien. Voilà. Le New York. Yassir a été félicité par le New York Stock Exchange aujourd'hui. Est-ce que tu présents une entrée en bourse ? En fait, je ne le savais pas. On a reçu les images aujourd'hui du New York Stock Exchange qui nous ont félicité et qui nous ont dit pour nous féliciter, ils ont mis ça sur leur display, donc sur leur télé. Ce qui était pas mal. C'était vraiment très généreux de le faire pour nous. Ça nous a fait beaucoup de publicité. Mais en grosso modo, généralement, New York Stock Exchange suit beaucoup les entreprises qui sont toujours cotées en bourse et qui ont un potentiel d'être cotées en bourse. Justement pour un petit peu les courtiser et pour qu'elles soient cotées très prochainement. Est-ce qu'on veut être cotées en bourse sur le Nasdaq ? Bien sûr, à 1000%. En fait, c'était un petit peu l'objectif et la mission. Peut-être que ce serait un bon point de mentionner un petit peu la mission et la vision des Yassir dès le début. Pour moi, Yassir, ça n'a jamais été juste une entreprise. C'était vraiment une mission. Comme Sherehan m'a présenté un peu plus tôt, je suis parti aux États-Unis. J'ai fait mes études à Stanford. Pratiquement toute ma vie professionnelle et d'adulte, j'ai passé dans la Silicon Valley. Après avoir reçu mon doctorat, au début, j'ai travaillé dans de grosses boîtes tech. Et puis, j'ai basculé vers l'entrepreneuriat, toujours dans la Silicon Valley où j'ai eu la chance de construire des équipes, lever des fonds et avoir un certain succès. Ce qui m'avait poussé à rentrer dans la région, à un certain moment, j'ai commencé à m'impliquer dans tout ce qui était entrepreneuriat high-tech dans toute la région. Et au début, c'était vraiment d'une manière passive dans le sens où je faisais du mentorat ou même je finançais des équipes que j'aimais bien. Mais sincèrement, très rapidement, ce que j'ai constaté, c'est qu'on parlait toujours de… On disait toujours que c'était la bureaucratie et le manque de financement qui étaient les plus gros problèmes. Je ne dis pas que ce n'était pas des problèmes, mais sincèrement, mon constat, c'est que le plus gros problème, c'était l'entrepreneur lui-même ou elle-même. dans le sens où il n'y avait pas de l'état d'esprit, il n'y avait pas les bonnes pratiques et il n'y avait pas les valeurs qui permettaient à une entité locale d'émerger et de créer vraiment un impact global. Ça m'avait poussé à conclure que si vraiment j'étais sérieux, il fallait que je m'implique moi-même pour au moins essayer de créer ce modèle de succès-là qui pourrait être émulé par d'autres. Et pour moi, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. Et mon rêve, c'est que toute personne qui passe par Yacier pourra un jour créer son entreprise et pourra utiliser les connaissances qu'elle aurait acquis durant son passage pour justement créer d'autres modèles du succès, j'espère plus important. Et on sera là à les accompagner. Et là, en fait, pour moi, dès le début, je voulais créer quelque chose de grand. Et l'ultime but, c'est vraiment d'être coté en bourse et sur la bourse de New York qui est la plus grande au monde. il faut être ambitieux, il faut pousser les limites de ce qui est possible. Et c'est en étant ambitieux, c'est vraiment en ayant ce mindset qu'on pourra faire de belles choses. Peut-être qu'on ne pourra pas le faire, mais ce n'est pas grave. Mais au moins, on a l'intention et on fait tout pour que ça réussisse. Et c'est ça le plus important. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire et on va peut-être conclure avec ce sujet-là. Mais je me souviens que tu dis que tu es ambitieux, tu es ambitieux pour ton entreprise. Ce qui est important, je pense qu'un entrepreneur pas ambitieux, il n'est pas quelqu'un qui va réussir. En revanche, je me souviens quand on avait préparé ce webinaire, je t'avais posé la question est-ce que ton rêve finalement, c'est de te faire acquérir par Uber parce que c'est la sortie la plus simple et tu m'avais répondu non, pas du tout. il y en a beaucoup, voilà. Parce que tu as un nouveau équipe qui est très différent. Sincèrement, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Ça, c'est le premier point. On a déjà été courtisés par pas mal de grosses plateformes et on a dit non. Et comme j'ai dit, vraiment, Yassiel, c'est une mission et il faut prendre cette mission jusqu'au bout. et pour moi, sincèrement, se faire acquérir, c'est vraiment, c'est un petit peu un échec dans le sens ou par rapport à la mission qui est ici. Pour moi, je voudrais qu'on crée la plus grosse compagnie de technologie dans la région pour habiliter le talent local, surtout technique, de démontrer que ce talent local peut créer de grandes choses et puis, c'est ça. Sincèrement, aujourd'hui, par exemple, quand je vois des équipes qui s'échangent des e-mails à 2-3 heures du matin qui, 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 en fait, travaillent très dur parce qu'ils croient dans le rêve que j'ai un peu vendu, je me dis, c'est impossible que je puisse les laisser tomber. Et bon, ça met beaucoup plus de pression, bien sûr, mais à la fois, c'est ce qui me motive et c'est ce qui me pousse personnellement à pousser les limites de ce qui est possible. Écoute, je trouve ça vraiment passionnant parce que des entrepreneurs ambitiés, on en voit beaucoup, des entrepreneurs ambitiés pour leur mission et la mission qu'ils veulent accomplir et qui est une mission pour le bien de la société dans laquelle ils sont, c'est plus rare. Et donc, je trouve aussi que pour cette raison-là, ton exemple est assez édifiant parce qu'on a besoin, si vous en avez besoin de plus d'entrepreneurs comme ça en Algérie, mais c'est sûr qu'ici, on en a besoin de plus de gens qui ont une vraie mission de contribution et pas seulement l'idée de se faire acheter le plus rapidement possible un prix le plus élevé possible. Non, bon, je pense que le côté financier est aussi important et je pense que les deux ne sont pas mutuellement exclusifs, en toute honnêteté. donc il ne faut pas aussi essayer de les séparer. Un autre point, je pense, qui est extrêmement important, c'est que pour moi, toute personne qui participe dans le succès de quelque chose doit avoir une partie de ce succès-là et quelque chose qu'on a fait ramener dans la région qui n'existait pas auparavant et que, bien sûr, que j'ai un petit peu fait venir de la Silicon Valley, c'est que nos collaborateurs ou les membres de l'équipe aujourd'hui ont des actions de Yessir qui sont octroyées sur la base de leurs performances et autres. Donc, j'espère que s'il y a une certaine réussite, ils ont soit des dividendes, soit, je ne sais pas si on est coté en bourse, ils peuvent vendre leurs actions. Donc, il y a pas mal de moyens justement pour les récompenser et ça, c'est extrêmement important et je pense qu'ils manquent beaucoup dans notre région. Donc, généralement, c'est les propriétaires de l'entreprise qui sont bénéficiaires de ces éléments-là. Aujourd'hui, il y a à peu près 15 % de l'entreprise qui est dédiée que pour les membres de l'équipe, ce qui est assez important, je pense. Merci beaucoup. Je crois qu'il est l'heure, mais merci beaucoup de conclure là-dessus. C'est très bon. Merci, Enoredine. Moi, j'ai beaucoup appris avec vous ce soir que le succès ne vient pas tout seul, qu'il faut de l'intelligence, beaucoup de travail, de la persévérance et des valeurs et on a eu une très belle illustration ce soir et je vous en suisse. Oui, sincèrement, je dirais beaucoup plus de valeur qu'autre chose. Désolé de te couper. Et c'est ça, la culture au sein d'une entreprise. La culture, c'est un ensemble de valeurs et la meilleure façon de transmettre ces valeurs, c'est de les vivre. Peut-être la dernière fois, désolé, je vais prendre une minute ou deux. Je suis ingénieur de base et donc la base de formation de tout ingénieur, c'est un petit peu les sciences et dans les sciences, on a la physique et donc il y a un principe qui est pas mal en physique qui stipule, enfin, ça s'appelle le principe de l'équilibre et qui stipule que toute entité n'est en équilibre que lorsqu'elle atteint un seuil minimal d'énergie. Et pour moi, sincèrement, je pense que ce principe s'applique et aux sociétés et aux entreprises. Et c'est quoi, disons, une entreprise qui est en équilibre ? C'est une entreprise avec le minimum d'effort, on peut créer un grand impact. Et ce qui crée cet équilibre-là, c'est vraiment le système de valeurs. Donc, c'est la culture qu'on peut créer au sein de cette entreprise-là. et les valeurs, c'est le truc le plus important. Le prof de stratégie que je suis ne peut que applaudir à cette dernière phrase. Merci beaucoup, Norettine. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir. Pareil. Plaisir partagé. À très bientôt. Et on espère à bientôt. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. C'est bon ?